Bonjour Alex du Serec, merci d'avoir accepté l'interview pour être un chef d'épreuve. Est-ce que tu avais d'abord un mot à dire sur la finale d'hier de l'Euro, vous qui avez participé à l'œil du tigre très long de cette compétition ? Alors moi je suis fan de foot, mais j'ai découvert que mon patriotisme était un peu plus grand qu'on se rejoint de le penser. C'est-à-dire que j'étais abattu de la défaite de la Belgique, à un point que je me suis dit bon tu aimes le foot, c'est pas grave tu vas soutenir la France. Et je ne suis pas arrivé à retrouver, alors ces dents aussi ils ont une très belle équipe et je suis un peu triste pour cette jeunesse qui donnait une bonne image, mais je ne suis pas arrivé à être tout à fait déçu parce que je trouvais que les Portugais avaient joué un coup d'opportunisme et depuis le début et ce que j'aurais bien aimé c'est qu'il y ait une demi-finale portugais à Belgique, qu'on la gagne, qu'on puisse jouer en finale contre la France. Et à ce moment-là j'aurais vécu une soirée formidable à Avignon. Mais après je trouve que c'est un bel euro, on est bien content que Daesh ne soit pas entré dans la compétition. Ils ont oublié de venir, ils ont pris des vacances comme dirait Tom Avedébé, c'est bien, vous prenez des vacances, vous avez beaucoup travaillé cette année. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait plutôt une belle fête et c'est ça qui moi m'a plu, de voir les supporters. Même hier soir ici il y avait des Portugais, pas beaucoup, qui ont crié, qui étaient contents, et bien on ne les a pas tabassés parce qu'on ne se tabasse pas les gens déjà. Et donc j'ai trouvé que c'était plutôt plaisant, on attend la Coupe du Monde. Donc par rapport au Festival d'Avignon, vous avez joué 4 jours de suite pour votre spectacle, c'est un rythme très soutenu, qu'est-ce que ça vous apporte ces moments de festival ? Alors j'ai découvert pour la première année le Festival Facile, ce qui est une chance mais qui nécessite beaucoup de travail en amont. C'est-à-dire que j'ai fait 2 ans le Festival tous les jours, et je n'étais pas connu. Donc là je peux vous dire, j'avais une salle de 55, on était 5 personnes, on était venus 5 jours avant, affiches, tractages, convaincre des journalistes de venir, convaincre des professionnels d'acheter le spectacle. Tout ça a été énormément de travail. On m'a conçu des gens de radio, de venir me voir, pour potentiellement m'engager à la radio. Et ça, ça a été 2 années où je me suis vraiment battu. J'ai fait l'Avignon comme on l'imagine, comme vous voyez les gens dans les rues. Cette année c'était super luxe, parce qu'il y avait quelqu'un que je connaissais qui ne faisait pas les 4 premiers jours. J'ai demandé à ma production de les faire. La salle elle fait 90 places. Aujourd'hui, je n'ai même pas vu un flyer à moi. Je ne pouvais plus parce que les gens m'engueulent dans la rue, parce que c'est complet. Les journalistes sont venus spontanément, comme par exemple vous. Les pros sont venus aussi spontanément, même des pros qui ont dû refuser. Je devenais vert, c'est-à-dire, on en a un. Et donc c'est super. Mais j'en profite sans arrogance de ça, enfin j'espère, parce que j'ai trop vu ce que c'était. Je me suis battu et donc j'en profite vraiment. Et avec plaisir, si vous voulez. Je vois les autres et j'ai beaucoup de soutien. J'espère que je leur dis de tenir, parce que vers la moitié du festival, il y a toujours un peu un truc qu'on se dit « Ah, quand même, c'est dur ! » « Est-ce qu'on ne rentrerait pas à la maison ? » Et donc voilà, c'est un peu un service militaire de la culture. C'est-à-dire que vous en chiez beaucoup, mais après vous vous dites « Putain, c'était le bon temps ! » Donc voilà, j'adore être ici pour tout ça. Qu'est-ce que représente du coup le festival pour vous ? Est-ce que c'est une sorte de communion entre artistes, un regroupement et une vitrine pour votre spectacle ? Absolument tout ça. C'est un grand cirque. J'aime bien dire, parce que parfois les gens des autres spectacles m'arrêtent, ils me disent « Ah, on peut vous ennuyer un peu ! » Et alors le mec, tout à l'heure, il m'a tutoyé. Il m'a dit « Ah Alex, tu… » « Ah, excuse-moi ! » Je dis « Mais non, évidemment, pour moi, c'est un grand cirque. Et ici, tous les gens du cirque sont là. Les vedettes, les moitié vedettes comme moi, les pas encore vedettes, ceux qui ne devraient pas être là parce que c'est la merde, mais qui sont quand même là et qu'on les aime bien parce que c'est la famille. Ceux qui ont des affiches dégueulasses et que tu te dis « Mais comment tu penses que les gens vont venir avec cette affiche dégueulasse ? » Mais ce n'est pas grave, c'est parti d'un folklore. Et ici, on est dans un théâtre subventionné par la Belgique. Il n'y a que des pièces très chouettes, très pointues, très classes. Les gens qui vont dans le inn, ils viennent assez facilement ici parce que c'est toujours un peu un clivage in-off. Et je suis venu voir vraiment avant-hier des gens que je connaissais. C'était l'adaptation du livre « Les choses » de Georges Perec qui était très très pointu du théâtreux. Et ça côtoie « Ma soeur sous ce pas de la glace » au milieu. Et c'est important, je trouve, moi, que c'est un tout. Et que les gens qui aillent voir « Ma soeur sous ce pas de la glace » trébuchent et viennent ici un jour, c'est très bien pour eux. Que les autres aillent temps en temps s'encalailler d'aller voir autre chose, c'est très bien pour eux aussi. Et moi, je prends le jugement de tout ça. Je trouve que c'est bien, et pour moi aussi, de ne pas voir que des one-man-shows, de pouvoir aller voir des trucs. Parce que c'est nourrissant et que vous avez vu mon spectacle. J'aime bien parler de sujets culturels, quitte à les égratigner ou en tout cas les railler un petit peu. Quelles réflexions du public vous remarquez dernièrement ? Réflexions du public ? Disons que j'instaure, j'espère, assez vite un climat de bonne humeur. Donc assez vite, les gens ont l'impression que je leur parle. C'est bon s'il veut. Et donc, c'est de notre faute, t'as l'arrivé à répondre. Mais après, c'est très rare que ce soit très surprenant. Parce qu'en général, les mêmes genres de réponses reviennent. On ne sait pas de sûr quand, mais en général, ça revient. On arrive à créer une boîte à outils de réponses en fonction de ce qui se passe, qu'on réutilise. Parfois, on fait des vraies infos. D'ailleurs, si l'inpro est bonne, on la garde dans sa boîte à outils pour la prochaine fois où ça arrive. Dernièrement, j'ai eu un truc qui ne m'était jamais arrivé et qui, j'espère, ne m'arrivera plus, qui est une espèce de... Le type a fait un malaise. Et une espèce de crise de... Je ne sais pas comment on a dit ça. Il y a une maladie... Épilepsie. Mais bon, on ne savait pas si c'est ça ou un malaise. Et donc, à ce moment-là, j'entends que ça ne rigole plus dans la salle. J'entends que des gens qui me disent « Arrêtez, machin, on fait allumer la lumière. » Je lui donne ma bouteille d'eau, mais il y avait 300 personnes, c'est à Paris. Donc, il y a un « Hop, on le fait sortir. » Est-ce qu'il y a un mettre dans la salle ? Non, non. Et bon, après, il faut recommencer. Donc là, une fois qu'il était sorti, que j'ai compris que ça allait et allait. J'ai fait 2-3 blagues sur le fait que ça serait bien quand même qu'il y ait un décès à mon spectacle, puisque mort de rire au spectacle d'Alex Isorac, c'est quand même une bonne pub. Mais donc voilà, j'ai redétendu les gens pour pouvoir les reprendre. Le spectacle d'humour, c'est vraiment un rythme. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais les perdre. Et donc, quand il arrive un truc comme ça, votre rythme, il est reparti à zéro. Mais après, ça crée quelque chose d'unique. Et si vous en jouez bien, moi, j'ai des spectateurs qui sont venus après m'envoyer un message pour me dire « J'étais dans la salle le jour 2. » Donc, c'est assez marrant, ça. Donc, parfois, à votre spectacle, où vient l'art titre Alex Isorac, avec l'œuvre d'art ? Il y aurait un rapport avec le roman d'Éric Emmanuel Schmitt ? Absolument pas. D'ailleurs, j'ai croisé Éric Emmanuel Schmitt dans les rues cet après-midi. Il va très bien, il vous salue. Non, mais on me l'a dit après. Le vrai lien, il est avec le tableau de Maghry « Ceci n'est pas une pipe. » Alex Isorac est une œuvre d'art. C'était un peu la périphrase par rapport au spectacle. C'était un peu l'idée que je voulais parler à des gens. Je voulais leur dire « On va parler d'art. » C'était marqué dedans. Donc, ça, c'était OK. Donc, on a essayé avec des jeux de mots. Artifon, j'en avais pensé. Mais c'était un peu... Donc, on a essayé différents trucs. Et puis, en fait, on en est arrivé au titre assez simple. Alex Isorac est une œuvre d'art. Il y avait mon nom et il y avait le concept. Ça nous a semblé juste. Donc, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire parce que les humoristes, parfois, maintenant, ils mettent juste leur nom, en fait. Et je le sens même ici, même pour moi. Les gens, ils viennent parce qu'ils m'aiment bien. Ils s'en foutent un peu de ce que je vais raconter. Ils me font confiance par rapport à ce qu'ils connaissent de moi. Donc, au moins, ils savent un tout petit peu de quoi je vais parler en disant art. Après, ils acceptent. Et s'ils ne sont pas contents, ils peuvent encore le dire. Mais je n'ai jamais eu des gens qui sont venus me dire « Ah ben dites donc, on parlait d'art, on n'a pas les tout prévus. Ça nous a emmerdé. » Parce que j'essaye aussi, quand même, de donner les clés pour que ce soit pour merdre. Et du coup, est-ce que votre public devient une œuvre d'art après votre spectacle ? C'est à vous que je pose la question. Est-ce que vous avez l'impression d'apprendre des choses ? Ben oui, c'est sûr que... Est-ce que vous avez eu envie de taper 2-3 trucs sur Google pour vérifier que je ne disais pas les quadrilles ? Oui, comme pour la merda d'Artista, par exemple. Très bien. Ben, c'est non. Si 15% du public fait ça, j'ai réussi mon tap. Parce que... J'avais été voir moi Luchini à Paris pour parler de littérature. Et le lendemain, j'ai acheté des bouquins de dont il avait parlé. Je me suis dit « Putain, en fait, je suis con, j'aurais dû connaître ça ou en tout cas, ça me donne envie. » Luchini, elle a la légitimité culturelle et artistique de dire « Je viens vous parler de bouquins. Si vous riez, c'est tant mieux. » Moi, je ne fais pas ça et je ne fais toujours pas ça. Donc, je peux faire l'inverse. Je veux dire venez rire avec moi et si vous apprenez des choses, c'est tant mieux. Et donc, je crois que malgré tout, quand Mora Venise est passée sur Arte il y a un an, j'ai reçu énormément de textos de gens qui me disent « On l'a regardé ! » Et donc, je me dis « C'est bien ! » Donc, voilà, je n'ai pas tout perdu en faisant ça. Donc, l'art est vaste comme vous l'avez vu en avant de tous les cacques. Est-ce que vous êtes plutôt les bronzés fondus qui ou dans l'âge au fond ? Peut-être que vous ne sais ce que vous avez fait ? Moi, j'aime bien dire les deux parce que c'est ce que je dis. Je pense que l'art, c'est le trait pointu et le trait populaire. Je n'aime pas du tout ce qu'on disait tout à l'heure sur Avignon quand le trait pointu dénigre le trait populaire. Inversement, je n'aime pas du tout quand le trait populaire dit « Oh, maintenant, je ne vais pas au Palais des Pâmes, je ne vais rien comprendre. » En la base, c'est faux. Parce que de toute façon, l'art, c'est de comprenez ce que vous voulez. Si vous avez passé un mauvais moment, vous pouvez le dire mais peut-être vous allez être surpris que une émotion soit passée. Il n'y a qu'en y allant, il n'y a qu'en se confrontant. C'est pour ça que j'aime bien me moquer un peu des musées d'art moderne parce que je me dis au pire, de temps en temps, il y a quelqu'un qui va y aller. Il y en a qui ont dit bon mais je veux dire quelqu'un qui n'aurait pas été. Et de dire ce tableau blanc « Ça ne me fait rien, c'est de la merde. » C'est déjà une réaction qui est audible et c'est sans doute une des réactions que l'artiste a voulu susciter. Quand il a mis sa merde en boîte, il avait vraiment envie de faire une blague à ses potes parce qu'après, il l'a envoyée à ses potes. Il ne comptait pas la vendre au départ. Et en même temps, il a fait à mon avis l'oeuvre la plus aboutie en matière de moquerie du milieu même. C'est-à-dire qu'il a dit « Ben la merde, je vais même vous la vendre. » Vous trouvez que c'est de la merde ce que je fais mais autant que je vous la vends. Et je trouve que c'est assez génial mais même comme gag. Ça aurait été un gag, c'est génial. Et le happening artistique n'est jamais très loin du sketch. C'est juste que le point de départ n'est pas le même. Le sketch, c'est « Tiens, on va rigoler. » L'autre, c'est « Il faut qu'on réfléchisse à un truc. » Et au final, on peut se retrouver sur quelque chose qui est vraiment proche. Et pourquoi par exemple ne reprendez pas le petit journal qui est pour l'instant en quelque humoriste ? C'est comme ça que j'attends avec impatience du coup de fil de Cyril Eldin. Non. Mais en fait, c'est une des émissions que j'ai regardées énormément. J'espère qu'elle va garder son sel. C'est ce que je peux vous dire. J'aime beaucoup Cyril Eldin. Humainement, c'est quelqu'un de charmant et c'est une espèce de clou de virevoltant. c'est pas Yann Barthez. Mais peut-être il mettra sa patte et j'espère. Quelqu'un qui connaîtra bien la politique. Donc, je pense que j'espère qu'il va faire comme le petit journal d'aujourd'hui. C'est-à-dire d'être aussi corrosif que drôle et parfois juste corrosif. Parfois, juste drôle. J'ai peur que ce ne soit que du drôle et que parfois, il n'aille pas jusqu'à gratter le cran d'après. Mais c'est juste un préjugé. C'est peut-être même un challenge. S'il m'écoute, j'espère qu'il aura doublement envie d'être corrosif. Et donc, évidemment, je regarderai. qu'est-ce qui fait qu'il y a une si bonne entente par rapport à la radio dans l'émission ce qui est ou d'annuler tout c'est le salaire. Si on n'était pas payé autant, on ne ferait pas l'effort de s'entendre. Qu'est-ce qui fait ? Il fait que Charline et moi, on était un peu potes avant et on a commencé ensemble. Et donc, on a créé ensemble un duo qui fonctionne humainement comme artistiquement et on a appris la radio ensemble donc on a un peu les mêmes codes. Moi, je respecte à fond son travail, elle respecte le mien. Il s'imbrique de manière assez facile. J'aime beaucoup la politique, elle la comprend mieux que moi. Elle aime beaucoup l'humour et je suis parfois plus efficace qu'elle. Et donc, tout ça ensemble fonctionne, je pense, bien. Quand moi, je veux faire juste du drôle, elle me dit attention, c'est ce mec qui est du fond. Quand elle, elle veut faire juste du fond, je lui dis attention, il faudrait aussi que ce soit drôle. Et Guillaume, Fred, c'est des gens avec qui je bossais avant. On promet, j'étais au carreau de la République avec lui sur scène. Quand on a pensé faire une émission, on l'a appelé pour venir faire une chanson et puis les gens m'ont dit c'est super, qu'il y a deux chansons. Guillaume, je l'avais vu faire des vidéos, il emmerdait les gens et j'ai dit putain, en fait, en vidéo, ça marche, il devrait peut-être faire pareil en radio. Je lui ai demandé si ça l'amusait, il m'a dit je ne l'ai jamais fait, je vais essayer. C'était quelqu'un que j'aimais bien déjà avant, on se connaissait, on a galéré. Quand moi, je le mettraque, lui aussi, il était déguisé en la mort, la mort bergmanienne avec une faux. Et il avait très chaud, il tractait, comme moi, il n'y avait pas encore énormément de mots. Et là, maintenant, tout le monde est rempli, les trois, on se fait engueuler dans la rue. Donc, on est ravis et on travaille beaucoup toute la journée jusqu'à 17h. Et à partir de 17h, on s'amuse entre nous, on est très content d'aller montrer les blagues qu'on a écrite pour ses petits camarades. Donc, ça, ça marche. Et du tout, par rapport à l'information, comment vous vous informez au quotidien sur la qualité politique et comment vous trouvez des informations insolites de vos rêves ? Travaille, je les crée moi-même. J'oblige des chihuahuas à se personnaliser par leur maître pour que je puisse en parler. Il y a des sites où vous avez les infos un peu insolites. Mais de manière générale, on lit tous à la presse. Charline a dit les journaux très tôt le matin après sa chronique, elle ouvre toute la presse. Moi, j'arrive, je mets surtout des sites internet, des journaux. Je vois un peu ce qui se fait. Par exemple, un site comme le Fington Post est très intéressant parce qu'il est toujours updaté. Il change de une tout le temps. Donc, on voit ce que serait la une si le journal sortait à midi il y a 14h. Et puis, vous avez des sites comme 20 minutes où il y a des infos un peu plus idiotes. j'en ai 2-3, je ne donne pas tous les trucs mais j'en ai 2-3 où je vais chercher les conneries. Et je trouve que c'est important de mélanger aussi ça à de la plus sérieuse. Les gens, ils rentrent du boulot à 17h. On est très écoutés hors Paris parce que 17h, c'est un horaire hors Paris. C'est-à-dire que les gens, ils finissent leur boulot, ils vont chercher les gosses à l'école. Il y en a qui me disent on reste avec les enfants dans la voiture les 10 dernières minutes pour ne pas rater un pain. évidemment, ça nous fait tellement plaisir dans le temps de sable. Et on sait qu'ils sortent du boulot, qu'ils ont eu peut-être toujours difficile, qu'il ne faut pas les accabler. Ils veulent bien avoir de l'information parce qu'ils aiment bien ça mais il faut surtout qu'il y ait un bon esprit, que ça rigole, qu'ils puissent apprendre éventuellement quelque chose. Donc on sache sur que l'émission elle marche à ce horaire-là. On nous proposerait de la déplacer, il faudrait qu'on re-réfléchisse parce que là, elle a été façonnée pour cette horaire-là. à la radio, est-ce que vous considérez davantage comme un humoriste ou comme un journaliste ? Humoriste, humoriste, bien entendu. Non, 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 mais je respecte le travail des journalistes mais il y a un truc où ils ne peuvent pas entièrement... C'est rare qu'un journaliste puisse dire je suis de gauche et je m'en fous ou je vous le dis. Il y en a, mais là, tu es presque dans l'éditorialisme. C'est comme ça. Et en fait, ça ne me dérange pas que... Par exemple, dans le journalisme sportif, ils font toujours semblant et tu peux avoir été supporter du PSG toute ta vie et être peut-être même encore plus critique quand le PSG joue mal parce que ça te fait encore plus chier. Donc, si tu es un journaliste de gauche comme beaucoup de gens de voir comment la gauche gère en ce moment, eh bien, tu es en droit de dire non, ce n'est pas ma gauche, ce n'est pas la gauche que je représente, je les critique. Tu n'es pas obligé de... Tu n'appartiens pas au parti parce que tu as les opinions. Les journalistes, en général, ils aiment bien se mettre au-dessus d'un mêler et dire moi, à la limite, idéalement, je ne voterai pas. Quelqu'un comme Léa Salamé me dit moi, je pense que je ne devrais pas voter parce que je suis presque trop impliqué dans le truc. Elle me dit je vote mais... Et je trouve ça assez audible en fait. Moi-même, en Belgique, j'ai dit ça. Je dis bon, moi, je les croise tous. J'ai une relation presque différente avec chacun que les lecteurs moyens qui ne doivent juger que le potentiel travail du gars de ce qu'il va faire. Moi, je sais lesquels sont un peu sympas avec qui j'ai une affinité humaine et c'est tout parti confondu. Sauf l'extérieur. Mais je n'ai pas encore rencontré Marion Maréchal. J'ai célibataire et peut-être cet espoir ultime de la remettre sur le droit chemin. Je suis vraiment engagé donc c'est le cas difficile. D'accord. Est-ce que Radu et scène sont deux choses aussi différentes que l'on se l'imagine ? Oui. Oui, c'est pour ça que Charline, elle ne veut pas faire de scène. Daniel Morin, il ne veut pas faire de scène. Pourtant, il est plus proche déjà de quelque chose de scénique. Il y a pas mal d'humoristes qui sont des mauvais chroniqueurs aussi. Parce que les deux, trois premières, ils prennent des morceaux de leur spectacle. Ça marche. Mais après, d'écrire tous les jours autre chose, c'est quand même dans notre métier. C'est un autre... Dès que vous faites du visuel, vous êtes... C'est impossible à la radio. Dès qu'il y a des effets visuels, Virginie Hoc, par exemple, qui fait beaucoup de visuel, le machin, à mon avis, ce ne serait pas une grande chroniqueuse de radio. Et pourtant, sur scène, elle casse tout. Donc voilà, je pense qu'il y a... Moi, j'ai la chance d'être sur un truc où ça se recoupe un peu. Je suis assez professoral sur scène. J'essaie quand même d'être drôle en radio. Il y a quelque chose où ça se superpose. Guillaume, par exemple, fait des trucs très différents sur scène et à la radio. Et du coup, comment vous êtes arrivé de l'un à l'autre ? Vous avez commencé par la scène et après... Eh bien, c'est une méthode un peu étrange, mais les radios viennent toujours chercher les gens sur scène. Parce qu'ils estiment que s'ils ont écrit une heure bien, potentiellement, ils sont capables d'écrire 4 minutes bien. Et c'est là qu'après, la deuxième sélection se perdent. On vous donne votre chance. A priori, si le spectacle est bon et si vous êtes rigolo, la chance, vous l'aurez un jour. Après, il faut l'apprendre parce que si vous faites 3 m'hazes chroniques, on va dire en fait, non, le gars n'est pas fait pour cet exercice-là qui, certes, est un dérivé, mais qui n'est pas la même chose. Et est-ce que vous avez grandi dans un milieu qui vous préestime à faire la scène d'un artiste ? Eh bien, alors, de manière pistonnée, absolument pas, mais de manière affective, moitié, moitié. Ma mère, elle tenait des magasins de chaussures et mon père aussi d'ailleurs. Mais mon père, avant, avait été chanteur. il a surbi des musiques, des chansons de mon papa, 3 ou 4, donc il est inconnu au bataillon, mais il a eu envie de ce métier. Donc, quand j'ai commencé, les deux venaient me voir. Mon père, au premier rang, a rire plus fort que les autres pour soutenir parce qu'il comprenait l'envie d'être sur scène et de faire ce métier. ma mère au dernier rang avec aucun rire, juste à regarder les autres gens en espérant que son fils plaise aux autres gens. Donc, quand je lui demandais à ma mère s'il a bien aimé, elle me dit les gens ont ri. Et ce qui lui plaisait, c'était les gens. Et une fois qu'elle a compris que les gens riaient, ça la rassurait parce qu'elle avait un peu le vertige pour moi. J'avais fait des grandes études et tout. Elle s'est dit, bon, s'il a envie, il se débrouillera toujours, mais est-ce qu'il ne part pas dans un rêve un peu idiot ? Et quels conseils donneriez-vous à une adulte de 15 ans qui fassent s'informer et se former pour l'institut ? Vraiment, éteindre la télé, éteindre Internet, fermer les volets, ouvrir un potager, vivre en autosuffisance, arrêter de vous informer, d'écouter les comiques parce que c'est beaucoup de stress. C'est beaucoup de stress. Moi, dès que j'ai les moyens, je m'achète une ferme en Toscane et j'écoute le monde. Mais peut-être, j'irai au Fox une fois par semaine pour avoir des choses. Mais quel conseil je vous donnerais ? Je pense qu'on a aujourd'hui une vraie chance. Je vous disais l'inverse parce que je crois que comme on est en surconsommation d'informations, peut-être c'est bien aussi parfois de s'en écarter. Mais je crois que c'est important de voir tout ce qui peut se faire de Mediapart au Canard Enchaîné ou médias traditionnels parce qu'il ne faut pas jeter la pierre à ces gens-là. Quand, complément d'enquête ou envoyé spécial, ils font leur taf. Ils font leur taf. C'est des gens, je les connais, je les croise. Ils ont envie de faire ce métier de journaliste, ils ont envie de dénoncer du choix. Alors que quand Pujada se pose des questions un peu déroule-tapis aux politiques, ça fait partie aussi du jeu. C'est-à-dire que les gens viennent pour parler de leur programme et ils ne sont pas obligés de les manger comme un roquet. D'autres le font. Donc il y a quand même ça et je crois qu'il faut surtout écouter large. Ecouter large et prendre du recul parce que c'est aussi ça qui je crois est important. Quand vous voyez, moi j'ai un peu une angoisse des commentaires Facebook et des commentaires sur les journaux parce que plus personne ne peut l'éviter. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas interdire aux gens d'être actifs. Mais quand vous mettez un bateau de migrants à couler en titre en dessous de lire « c'est bien fait » ou de lire « ça, ça devait arriver » ce n'est pas une nécessité et c'est une espèce de réaction impulsive qu'on ne peut pas excuser mais qu'on peut comprendre. C'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois qui se dit qu'il voit des bateaux arriver chez lui. on peut imaginer la souffrance du gars mais que lui spontanément puisse prendre part à ça et écrire ça c'est qu'il y a eu un manque du politique de machin on ne devrait pas avoir des gens qui aient cette haine en eux. C'est sans doute parce que l'information d'à côté c'est Barozo va travailler chez Goldman Sachs et est très payé et a travaillé pour l'Europe avant a travaillé sans doute à faire une Europe de financier et le mec il est évidemment il est pris dans cet étau-là entre les migrants qui se noient et les riches semblent foutre plein des fouilles et moi je n'ai rien et donc il faudrait prendre le temps d'assimiler ça de se révolter de ça mais en ayant macéré plus d'informations que la spontanéité du geste. Donc ne commentez pas toujours prenez le temps reculez-vous prenez une semaine pour écrire un édito je pense que ça n'en sera qu'aux plus intéressés Merci beaucoup à Yves Dorek c'est une belle étape Je vais reprendre une bière on a parlé beaucoup trop de choses d'art de culture d'informations Merci à vous Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada